Merci. Merci dans le sens que c'est certainement la décision la plus à risque que j'ai dû prendre de mon existence, mais malgré tout, l'effet fut immédiat. Quel soulagement ressenti malgré le sentiment profond de trahison et d'injustice à mon égard, à notre égard les suspendus. Par le biais de sa répression, notre gouvernement me donne enfin la possibilité de dire stop. Stop à cette tourmente quotidienne qui perdure depuis des années au point d'en perdre sa propre santé physique et mentale. Stop à ces rythmes infernaux. Stop à la maltraitance psychologique instaurée par la hiérarchie carriériste qui est prête à tout pour assouvir sa réussite sociale et ceux aux dépens des patients, des équipes. Stop aux exigences de la majorité des médecins peu reconnaissants de notre labeur qui n'ont jamais dénié nous défendre ou prendre position pour nous soutenir dans le combat sur nos conditions de travail. Stop à ces ambiances toxiques entre collègues qui restent le reflet de notre qualité de vie au travail. Stop à cette machine infernale, à ce rouleau compresseur qui me brisait un peu plus chaque jour. Râle-bol d'obéir gentiment au gouvernement qui orchestre tout souci de son pupitre. L'oppression de notre gouvernement m'a permis, pour la première fois de ma vie professionnelle, de faire le choix d'être en accord avec mes valeurs de soins et ce pour le respect de la santé de tous. Paradoxalement, je me sens bien plus professionnelle aujourd'hui que je ne l'ai jamais été. En faisant le choix de prendre position contre l'ordre gouvernemental, le temps finit par me donner raison. L'hôpital public agonise, les professionnels de santé agonisent, les patients agonisent puis meurent de plus en plus aux urgences ou chez eux par manque de lit, de moyens matériels et humains. De plus, à ce jour, je souligne que pour une majorité des professionnels de santé, ils ont dépassé le délai de six mois par rapport à la troisième dose, ce qui sous-entend que le vaccin n'a plus d'efficacité. Cela revient donc à dire que depuis quelque temps, ils ne sont plus couverts et donc que nous sommes à égal. Alors, il me semblerait honnête aujourd'hui de dire que la destruction totale de l'hôpital public est une volonté propre de nos derniers gouvernements et non la cause d'une poignée d'agents suspendus. Il me semblerait honnête de dire que la destruction de l'hôpital public ainsi que de tous les services publics est le résultat de notre laxisme, de notre aveuglement. Cela fait 24 ans que je traîne mes guêtres dans le milieu hospitalier et de ce fait, j'ai pu vivre de l'intérieur le démantèlement de celui-ci, sans voir réelles oppositions de la part des acteurs médicaux, paramédicaux et encore moins des citoyens. À croire que la population a oublié pourquoi elle paie des impôts. Et à croire qu'une grande partie de la profession de la santé ont oublié leurs fonctions premières, le prendre soin et les valeurs du service public. Non pas qu'il n'y ait pas eu de lutte pendant toutes ces dernières décennies, mais chaque jour passé, l'hôpital public n'a eu de cesse de courir à sa perte. De ce fait, les combats ont eu pour objectif de tenter de préserver les acquis sociaux plutôt que de chercher à en gagner. J'ai débuté en tant qu'aide soignante en long séjour, où déjà la prise en charge de nos anciens était plus que déplorable. J'ai ensuite poursuivi mon cursus en devenant infirmière, puis infirmière spécialisée au bloc opératoire. Lorsque le ministre Castex a annoncé qu'il fallait sauver nos personnes âgées dans les EHPAD, mon sang n'a fait qu'un tour. Et j'ai su, au plus profond de moi-même, que je n'irai pas sur ce terrain. Pour avoir passé plus de dix ans dans les divers services de Gironto, il m'était évident que les conditions de vie de nos vieux étaient loin d'être leurs préoccupations premières. Infirmière spécialisée au bloc opératoire impose une connaissance aiguisée sur les normes d'hygiène, tant qu'entre autres sur le lavage des mains, la bonne utilisation des solutions hydroalcooliques, le port du masque. Mais là aussi, les professionnels de santé oublient, au risque de manquer de professionnalisme, de sécurité vis-à-vis d'autrui. Je pensais que toutes ces aberrations successives allaient nous alerter, nous les professionnels de santé, qu'est-ce que les nennies ? Ces professionnels de la santé devraient être les garde-fous des citoyens lors d'une crise sanitaire. Ils ont les connaissances, les savoirs, ou à défaut, ils ont la capacité d'aller chercher les informations, de les analyser, de les comprendre, et ainsi le devoir de les transmettre, afin de préserver au mieux la santé physique et mentale des citoyens. Mais non, rien de tout cela. En grande partie, ils exécutent l'absurde. En revanche, ils se retrouvent, ils se soutiennent et prennent plaisir à ce jeu pathétique de fliquer les patients, tout comme les visiteurs, en jugeant, à calomniant, les non-vaccinés plutôt que de les soigner. Constater une telle inertie de ces dix professionnels de santé, toutes catégories confondues, qui prétendent être indispensables, qui prétendent sauver des vies, qui disent prendre soin, alors que cela fait bien longtemps que nous ne sommes plus en mesure d'apporter le soin, à proprement dit. Donc oui, cela fait bien longtemps que quelque chose se trame, et il me semble que le SARS-CoV-2 est le point du « i » sur le mot fin de l'hôpital public, mais aussi le tout de tous les services publics. Il serait donc bon d'arrêter cette chasse aux sorcières et cesser de vouloir à tout prix nous faire porter le chapeau. Plus d'un an de mise leur suspension avec perte totale de notre statut, de nos salaires, avec interdiction de travailler dans un autre secteur pour les agents du service public et aucune ouverture des droits sociaux. Il est temps que le gouvernement assume ses actes et de ce fait nous rendre notre liberté, c'est-à-dire le droit de vivre, tout en nous restituant nos droits individuels, mais aussi ce qui nous revient de droit à la citoyenneté, payée par nos impôts, le service public. Merci. Natricien. Sous-titrage Société Radio-Canada